La méditation de ce 5 juillet est intitulée « Persécuter par catholiques et protestants » « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, 22 Nous ne devons pas penser que nous ne pourrons pas supporter la persécution. Nous aurons à passer par des temps terribles. Les persécutions du protestantisme par le catholicisme qui avaient presque anéanti la religion de Jésus-Christ seront surpassées lorsque le protestantisme et le papisme s'uniront. Le peuple de Dieu qui garde les commandements affrontera sous peu une situation extrêmement difficile. Mais tous ceux qui auront marché dans la lumière et l'auront propagé verront que Dieu interviendra en leur faveur. Quand la situation semblera insupportable, le Seigneur révélera sa puissance à ses fidèles. Quand la nation pour laquelle Dieu a agi d'une manière si merveilleuse et qu'il a protégée avec le bouclier de la toute-puissance abandonnera les principes protestants et par le moyen de la législation donnera protection et soutien au romanisme pour limiter la liberté religieuse, alors Dieu agira par sa puissance en faveur de ses enfants. La tyrannie de Rome sera exercée, mais Christ sera notre refuge. Dès que les principales églises protestantes des États-Unis s'uniront sur des points de doctrine qui leur sont communs et feront pression sur l'État pour l'amener à imposer leurs décrets et à soutenir leurs institutions, l'Amérique protestante sera formée à une image de la hiérarchie romaine et la conséquence inévitable en sera l'application de peines civiles aux dissidents. Les Écritures enseignent que la papauté va regagner sa suprématie et que les feux de la persécution seront rallumés à la suite de compromis consentis par un monde prétendu protestant. En ce temps périlleux, nous ne pouvons résister que si nous possédons la vérité et la puissance de Dieu. La perspective des dangers et des difficultés, loin de provoquer le découragement, doit ranimer la vigueur et l'espérance du peuple ou de Dieu. Car le moment du danger est celui où Dieu accorde une manifestation plus éclatante de son pouvoir. « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu 10, 22 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. « Vous serez haïs de tous à cause. »